Musique What's up tout le monde c'est Christophe, aujourd'hui on se retrouve pour les Breaking News et aujourd'hui on va parler de quelque chose d'assez intéressant et surtout à mon avis ça va être quelque chose qu'on va retrouver dans ces futures années en cours de développement voire peut-être qu'un jour tout le monde auront un peu ses tours puisqu'on va parler un peu d'ordinateur ici donc comme exemple le cube qui est tout simplement une sorte de cube et en fait qui a pour fonctionnalité d'être comme un ordinateur c'est à dire il y a une tour avec bien sûr les composants et tout par exemple carte graphique, il y a un ventilateur dedans, il y a pas mal de choses en plus c'est assez silencieux donc ça peut être vachement intéressant donc ils appellent ça un mini PC, pièce de décoration aussi à la fois d'ailleurs ça par exemple ce que je vais vous montrer sur l'écran ça va être un exemple moi j'ai pu en voir, là je blablate un peu mais c'est à dire je suis allé à un salon de jeux vidéo à Lyon et j'ai pu voir, alors c'était par contre ici par vraiment en fait une compagnie de jeux vidéo où ils ont pu faire en fait une sorte de boîte je crois encore plus petite que celle-ci et qui était vraiment faite pour les gamers c'est à dire que c'est en fait c'est une tour sauf que la tour au lieu de prendre beaucoup de place elle en prend pas beaucoup pour vous donner un petit exemple je sais pas du tout déjà c'est un peu moins haut qu'une bouteille d'eau de 1,5 litre donc c'est pas si grand que ça et pas si épais que ça et en plus de ça c'est pas si lourd que ça et ça marche plutôt bien en plus de ça, bon celle-ci Cube n'a pas cette possibilité là mais j'ai pu en voir par exemple qui pouvait s'attacher derrière l'écran c'est à dire que finalement en fait on la voit même pas à la tour et ce genre de choses c'est vachement cool en plus de ça, ici c'est une invention quand même d'une firme tout lousaine en gros c'est français et avec des petites choses comme ce qui est dit en gros ça intègre un dissipeur dissipateur excusez-moi de chaleur associé donc un ventilateur de type blower en fait ça va permettre de refroidir son microprocesseur et surtout ça va faire pas beaucoup de bruit ici par exemple il fera que 25 watts de consommation ce qui est très peu pour une tour donc bien sûr elle s'appelle Cube donc K-U-B-B la tour si vous voulez regarder un peu sur internet donc il y a un petit système de ventilation et tout qui sera intégré dedans il y aura plusieurs possibilités d'achat c'est à dire que vous pouvez acheter une tour plutôt basique ou une tour un peu plus performante donc un peu plus puissant donc ça va de i3 à i7 avec 4 à 16Go de mémoire vive à vous de choisir après au niveau des MHz donc ici pour l'instant présenté 1600 attention vous pouvez intégrer quand même une carte graphique HD de 4000 une carte graphique excusez-moi HD 4400 ou Iris Pro avec un stockage externe par contre sous forme donc de 1 Tera octet donc ça c'est sous forme maximale on peut pas mettre plus d'1 Tera sur ces tours là mais ça suffit largement même deux disques durs de 500 ou même un disque dur de 500 Gb après ça dépend bien sûr de ce que vous allez en faire mais normalement ça suffit bien sûr avec une sortie HDMI un port Ethernet 4 ports USB normalement des 3.0 donc en gros les toutes dernières sorties de clé USB enfin port USB plutôt avec bien sûr connectivité Bluetooth et heureusement Wifi ce que j'ai bien apprécié avec cette petite tour c'est qu'elle sera disponible sous Windows 8.1 ou alors sous Windows 7 Pro ou alors même il peut être fourni sans système d'exploitation donc en gros sans OS bien sûr cette tour cube est tarifiée à un prix quand même un peu excessif on peut le dire 700€ avec bien sûr tout conclu en fait ça dépend après bien sûr de ce que vous allez prendre et tout vous allez rajouter mais moi franchement ce genre de choses je trouve ça super attirant moi c'est un vrai kiff ce genre de choses et j'ai failli m'en acheter une en plus le jour où j'ai vu à l'exposition après je me suis dit non quand même c'est un gadget et tout mais c'est vraiment pratique par exemple il suffit de ça et puis d'un petit écran avec un petit clavier une petite souris et puis voilà tu peux faire tourner ton ordinateur puis c'est vraiment petit alors ici il n'y a pas d'exemple ça à mon avis ça doit être peut-être encore un prototype ils en parlent juste mais je pense que ça peut vraiment aller loin et moi honnêtement je ne sais pas ce que vous en pensez mais je peux voir un peu dans le futur des petits tours comme ça super luxueuses super jolies avec plein de lumière même l'allumer un peu partout et tout ça peut être vachement sympathique mais après je me pose la question est-ce que ça va tenir parce qu'au niveau de l'ergonomie au niveau du design est-ce que c'est fait vraiment pour tenir ou alors est-ce que c'est plus un truc pour faire mumus pendant une année deux ans et puis après c'est cuit donc ça je ne sais pas du tout mais quand même au niveau de la tour si vous voulez me poser la question par exemple est-ce qu'on peut jouer à des jeux vidéo si vous le prenez sous forme optimale ça sera possible de jouer à des jeux vidéo mais après c'est sûr on va dire ne pensez pas que vous allez pouvoir aussi jouer en ultra par exemple à BF4 des trucs comme ça c'est vrai quelque chose d'assez basique en normal mais vous pouvez quand même jouer à des jeux après bon quand on joue sur PC normalement c'est pour jouer en ultra mais l'installation j'ai un pote à moi il a mis au moins mille et quelques euros pour avoir on va dire un super bon ordinateur et pour pouvoir exploiter vraiment les jeux mais c'est quand même cher quand tu dis tu dépenses mille et quelques euros par contre c'est vrai qu'une fois que tu l'as ça fait plaisir mais voilà en plus ça tient souvent quand tu achètes de la bonne cam ça peut bien tenir on va dire un an deux ans sans avoir à racheter des composants tout de suite mais il y a plein de choses à acheter dans une tour et donc là c'est sûr ça sera fait si c'est pour navigation web et pour mobilité c'est parfait pour jeu vidéo ça sera normal il n'y aura pas trop de lag et tout si vous jouez en normal ça dépend aussi de la carte graphique que vous prenez si vous prenez un i3 avec un petit processeur des trucs comme ça c'est normal que ça va moyennement tenir voilà merci à vous tous les gens merci de mettre un petit j'aime à la vidéo ça fait super plaisir surtout de me suivre sur ma page sur le site personnel et puis je vous dis à la prochaine ciao ciao peace out